Bonjour! J'aimerais remercier l'Association francophone de Red Lake et le patrimoine canadien pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'action grâce bientôt, donc j'aimerais faire une tarte à la citrouille. On va la faire à propos de citrouille. J'ai grandi ça dans mon jardin, donc on va la couper, on va la cuire, on va faire une tarte vraiment de scratch cette fois-ci. Mais c'est aussi très possible d'utiliser une canne, donc ne soyez pas embarrassés de juste aller au magasin chercher une canne. Je fais ça des fois aussi. Donc, au début de ce matin, on prend une citrouille. Ça peut être aussi de la courge, toutes sortes de courges. Si tu regardes sur les ingrédients d'une citrouille en canne au magasin, ils ont de la courge dedans aussi, donc ça donne une belle consistance, un petit peu plus épais. Mais aujourd'hui, je vais te dire celle-ci que j'ai grandi de mon jardin pour faire une belle tarte à la citrouille. Donc, on va la couper, on va enlever la pelure, puis on va la faire cuire avec juste un petit peu d'eau dans le bois du chaudron, juste pour le cuire, puis après ça, on l'égoutte pour pas qu'elle ait beaucoup de liquide. Je vous montre comment. Voilà, j'ai coupé ma citrouille en deux. On peut voir le milieu, donc on enlève toutes les graines, puis après ça, on prend notre couteau pour enlever la pelure. Je crois que toute la pelure est enlevée. On va la couper en dés, puis la mettre dans le chaudron. La pelure est suivante. C'est parti. Voilà, on met un peu d'eau dans le bas, juste un peu pour pas que ça colle, mais t'en veux pas trop, ça va faire son peu compliqué dans le cuisier. Et on le laisse cuire, je vous reviens. Si vous voulez, vous pouvez garder les graines de citrouille. Juste les laver, enlever tout l'orange de la citrouille. Puis après ça, mettre un peu d'huile dessus, du sel, des assaisonnements, comme vous voulez. Le faire cuire au four, des sachets, vous allez avoir des graines de citrouille que vous pouvez clignoter. Et bien voilà, ma citrouille est toute cuite, comme vous pouvez voir. C'est tout mou, c'est écrasé un petit peu. Je prends un petit couteau, le mettre dans un des mottons, ça va super bien à l'intérieur. Donc là, vu qu'il y a de l'eau, c'est liquide, mais on ne veut pas une citrouille, une tapastroille qui est super. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma citrouille. Et puis, je prends ma citrouille. Ok, je prends ma citrouille, puis je le mets, j'ai un chaudron ici avec mon strainer. Et je mets juste un cheesecloth aussi, j'en ai un réutilisable. Donc je le mets là-dedans juste pour pouvoir l'épaisser. Ça va enlever mon liquide de citrouille. Comme ça, c'est juste plus épais, ça fait une meilleure tapie. Ou utiliser la citrouille dans des muffins. Go get the stool! Dans les muffins. Puis j'utilise le liquide que j'ai, qui ressort, je l'utilise vers une soupe. Donc c'est pas perdu. Et voilà, je vais le laisser écouler pendant un petit peu, pour que ça soit une belle épaisseur. Et je vous reviens. Et là, on va faire notre croûte à tartes pour la tarte à citrouille. J'ai ma farine. Ce que j'utilise, c'est que j'aime bien la recette sur Tender Flake. Donc il y a une belle recette ici, je vais la mettre tantôt. J'ai ma farine, mon sel, puis j'ai mis mon lard. Puis là, il faut juste que je le défasse en petit moiton. J'utilise mon affaire à tartes, là. Pour défaire le lard en petit moiton partout dans la croûte, dans la farine. J'ai mon petit garçon qui veut m'aider. Et les autres sont à l'école. Donc on déferme, on déferme, on déferme. Je fais une grosse batch. J'espère avoir quelques tartes. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la tarte à la citrouille. Ça s'en vient bien. Lard est tout en petits morceaux un peu partout. Donc, la prochaine étape, j'ai mis mon oeuf dans une tasse avec ma cuillère à table de vinaigre. Puis là, on remplit le reste de la tasse avec de l'eau froide. Et on va peut-être bien le mélanger. On va faire une belle tarte. Je vais finir avec la pâtrera à la main. Et voilà, j'ai ma belle croûte, toute bien mélangée, ça fait une belle boule, je vais le garder dans le frigo jusqu'à ce que je sois prête à faire ma croûte à tartes, à la rouler. J'ai un petit papier parchemin réutilisable, ça l'aide, un petit peu de farine en bas, ça l'aide à ne pas coller la farine, avant de le mettre dans ma plaque à tartes, assiette à tartes. Donc on roule, on ne veut pas trop épais parce que, bien, pour moi, je préfère pas trop épais, j'aime ça avoir beaucoup de tartes à citrouilles dedans. de citrouilles dedans de la pâte, donc j'essaie de le faire assez mince. Ici, c'est la même croûte à tartes qu'on va utiliser plus tard, cette année, pour faire de la tourtière. On va essayer de le faire assez mince, je le fais trop grand, mais on va couper ce qu'il y a de trop. Ça fait un temps, ça se déchire un peu, mais tu peux juste le patcher, c'est pas grave. Là, j'ai une belle croûte à tartes. J'essaie de ça, je peux voir qu'il y a beaucoup de pâte tout autour, comme ça, ça va donner de l'espace pour les bords. Je prends ça, je le tourne, et voilà, je le glisse un petit peu à l'intérieur. Si j'essaie de le pousser, ça risque de briser la croûte à tartes. On ne veut pas trop trop la manipuler non plus, si on la veut flaker. Je vais prendre mon couteau, puis on va couper les surplus de croûte à tartes. La tarte laisse croûter, elle n'a pas besoin d'une croûte par dessus, donc voilà, c'est fait. Ensuite, on va faire notre filling, on va faire l'intérieur de la citrouille, on va l'assaisonner pour le mettre dedans, et ça va être prêt à cuire. Et voilà! Si vous voulez faire un petit bord décoratif, mettez les deux doigts, pousser entre les deux. Ça va faire un beau petit bord décoratif. Je ne suis pas la meilleure à décorer les croûtes à tartes, mais ça goûte bon. C'est ça qui compte, non? Et voilà! On va en mettre la croûte à tartes. La prochaine étape, c'est de finir notre citrouille. Des fois, j'utilise la courge. Donc, je l'avais, on peut la pousser, juste l'écraser un petit peu, essayer d'enlever plus d'eau. Une fois que c'est bien été fait, on va le mettre dans le blender pour l'écraser. Et voilà! C'est trouvé! On va mettre en blender. Ok, j'ai un blender plein, un Vitamix, ça fonctionne super bien! Donc, je vais baisser un petit peu. Vous pouvez voir. Et voilà! On a une belle purée. On est prête à faire notre filling pour la croûte à tartes. Et voilà! Ma citrouille est prête. J'ai mis tous mes ingrédients pour ma tarte à citrouille dans mon blender. Je fais une recette double aujourd'hui. Donc, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup cette recette parce qu'il n'y a pas de le condensé, ce qui est bien correct d'utiliser, mais j'en ai pas d'habitude chez nous. Donc, j'aime ça une recette avec des ingrédients de base. Donc, je vais mettre la recette tantôt. Pour l'instant, on met dans le blender. Jusqu'à bien mélanger. Et voilà! Donc, j'ai mon beau mélange. Pour la recette, dépendamment comment sucré vous aimez ça, vous pouvez couper le sucre en deux si vous voulez juste mettre la moitié de ce que ça dit. C'est ça que moi je fais parce qu'on est moins sucré. Tu peux mettre la hacke. Comme vous, le thé dessus après, c'est vraiment bon. Donc, c'est prêt. Je vais le mettre dans mes moules. Et ensuite, on le fait cuire. Puis, il faut le faire cuire, c'est quoi la recette a dit, à peu près presque une heure. Donc, c'est quand même un bon montant de temps. Voilà! Une belle tarte. Ça va être bon! Donc, je reviens dans une heure pour vous montrer comment savoir si c'est cuit. Eh bien, voilà! Ça fait à peu près 55 minutes que ma tarte est dans le four. Donc, je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Regardez! C'est beau! Vous pouvez voir les belles craques au milieu. Ça vous montre que c'est cuit au travers. Euh... C'est... C'est bien sec, tu le tiens. Tu le touches un petit peu, puis c'est... C'est pas trempant! Vous pouvez voir les belles craques, tu sais, tout au travers, c'est bien cuit. Donc là, c'est... C'est bien levé. C'est sûr que ça va descendre un peu en refroidissant. On laisse refroidir complètement avant de mettre de la crème fouettée. Donc, voici les belles croûtes à tarte. Merci de m'avoir joint aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer d'en faire pour votre action de grâce cette année! Euh... Joyeuse action de grâce à tous! Réunions C'est bien! Oui! On! J'ai l'en fous ! J'ai l'en fous! Sous-titrage FR ?